Ça s'est passé chez Coé C'est à dire que je suis un peu enrhumé Oh mais la voix mais c'est Harrison Ford ! Oh c'est tout, c'est tout C'est tout, c'est tout, pour chaque... C'est Harrison Ford, j'ai l'impression que ça ne résume pas plus, c'est la Jones Non mais il te fait tout, bien sûr Mais il te fait tout Mais il te fait tout Bon alors fais plaisir, voilà, dis bonjour comme Harrison Ford pour Enora, ça lui fait plaisir C'est comment votre prénom ? Ah mais c'est pas possible ! Enora Enora, bonsoir Enora Ouais encore c'est les Gilles Et vous faites ? Et René La Taup, vous le faites ? Non mais encore, il n'a pas s'en fouet Non je m'ai fouet Fais-lui Salutations, ça fait plaisir, ça reste un enfant Salutations, je suis Buzz les clés et je viens en paix ... Mais non mais... Il en a fait des tonnes ! Et Richard il en a fait des tonnes Ce qui est dingue, c'est qu'en plus il avait fait un personnage que moi je trouvais dingue c'est un vieux dessin animé de Disté, c'est le père de le génie dans Aladdin ah oui c'est vrai ça c'était formidable calme toi parce que il fallait chanter ce truc là le prince à je nous proche terny vous soyez moi j'adorais ça mais ça a été un pas ça ça a été sûrement un des plus beaux rôles en doublage mais c'est comment tu fais cette voix je crois que tu l'as tu l'as eu de l'âge de 5 ans je crois cette voix je suis né avec c'est ça c'est à dire tout petit il était là il faisait un biberon un biberon une claque écoutez tiens il va le refaire le coup du biberon imaginez il a deux ans richard vas-y biberon maman biberon tout de suite envie de lui donner le biberon très très vite et tout non mais cette voix là tu l'as eu quand enfin en fait pas si tôt que ça parce que si si je m'écoute parce que j'avais tourné sébastien il a marie morgan je devais avoir 17 18 ans en fait j'avais une toute petite voix et encore un léger feu sur la langue un bon oui mais je parlais bon comme ça j'avais pas de grave du tout que dalle il ya un personnage que tu fais il fait des pas des doublages de personnages où il enlève les graves c'est quand tu fais oui les chargis voilà il arrive à enlever les graves de sa voix là je te mets rien non ma voix normale c'est celle-là mais quand il fait qu'elle d'harison forte qui la plus proche de ma voix quand il fait bill meuret moi j'avais à voilà bill meuret c'était comme il ya une grande frite un jour sans fin ou je suis pas dans le jour de la marmotte c'est ça le jour de la fête de la marmotte c'est ça le jour de la fête de la marmotte c'est ça le jour de la fête de la marmotte ouais ouais non mais c'est pas moi alors ça c'est pas lui c'est une translation c'est pas moi c'est pas toi non 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 on vient ça arrive c'est arrivé on est pas c'est con il ya des trucs il n'a pas tout fait non plus tu n'as pas fait tous les bill meuret dans un jour sans fin quand il s'arrête et qu'il fait une grande frite un petit coquin double boupie un machin truc et il fait d'un igloo qui encore une voix plus grave avec un petit accent et voilà c'est ça là il ya un petit accent comme ça je suis trop vieux pensé je savais pas ça par contre c'est énorme on y va à trois on y va à trois césar pourquoi t'as pas césar mais je sais quoi que ça existe en italie ah bon ils font ils font carrément la cérémonie du doublage grand mais on devrait faire la même chose et à très tout et tout avec les extraits les nominés et c'est ce que c'est toi aussi le méchant d'un retour vers le futur à la bif marty mcflank et moi nous fais nous un petit marty mcflank et on sait ça fait très longtemps quand même ça a donné et mcflank qu'est-ce qu'il faut un toc toc il ya quelqu'un il était toujours très énervé c'est bon non on voulait vous faire une bise on est fan de lui puis vous l'entendez tous les jours avec tout sur énergie s'appelle richard d'arbois pour écran à l'envers alors voilà tu veux tu me fais un truc tout de suite c'est dame lambert alors à tout de suite sur énergie adam lambert et non